hrouououua! Bonsoir, je suis Bob Lennon, ah ah, et bienvenue, BIENVENUS dans cette 3ème vidéo FAQ sur LA LANCE DE VALCAR DISPONIBLE sur le site KissKissBankment, le lien en description. Bonsoir à tous et bienvenue EN VACCANCE! OUAIS! Merci infiniment pour les... Et bien... je ne sais pas combien de pourcents, pour être très honnête avec vous parce que, parce que je ne suis pas là! C'est une vidéo qui est tournée en avance! Eh mais regardez! comme d'habitude vous vous attendez toujours à une dinguerie donc allons-y attentat braves gens je viens de passer devant ma chérie dans le couloir mais t'as fait quoi c'est pas grave c'est de l'eau c'est l'été c'est le plaisir et sans plus attendre je réponds tout de suite à vos questions et avant que vous posiez celle là bob tu portes un jogging rouge de pyjama je m'en sers comme pyjama c'est un c'est un jogging que je mets à l'intérieur parce que ça me tu sais la détente tranquillou là j'ai un slip rouge un pyjama enfin un jogging rouge et un t-shirt rouge et tout est de la même couleur ça me rend très heureux je me rends compte que c'est beaucoup trop d'informations pour cette vidéo question réponses donc lors question réponses allons-y c'est parti première question un jour j'y crois je passerai dans la faq ces choses faites clément de rien pour ma dernière paye d'apprentissage je vais prendre le méga pack pour te remercier de la qualité ma question c'est tu les as trouvés comment les porcelaines de limoges que je t'avais fait très bien et il faut savoir que je m'en sers encore ça fait partie de ma vaisselle je je c'est bête parce que ils sont là c'est de la porcelaine pour moi c'est je suis quelqu'un de très utilitariste donc c'est une assiette je m'en sers voilà de manière active aucun respect bonjour bob déjà merci pour ces années de vidéos et de live question tu as déjà répondu sur le fait que tu souhaites pas faire de jeux de société ou faire de séries basées sur tes livres mais pense tu faire éventuellement un jdr basé sur l'univers courage à toi est ce que j'y pense non est ce que c'est possible peut-être en vérité malheureusement je je pour faire un jdr sur cet univers basé là dessus il faudrait que je sois au moins aussi intelligent que maillard et le breu qui a fait l'univers jdr aventure si tu veux donc j'ai pas ce niveau de compétence là en fait ça me ferait trop sortir de mon champ d'expertise malheureusement je ne m'y connais qu'en l'or si tu veux et encore même en l'or j'invente et je crée des choses mais c'est l'egnerif qui les classe maintenant mais je ne sais sincèrement pas si j'en aurais la capacité pourquoi pas loin dans le futur quand je serai vieux redemande moi quand j'aurai les cheveux blancs pas poivre et sel blanc bob bob jusqu'à présent quel est un waifu préféré dans ta saga question facile le pyro barbare le pyro barbare est ma waifu préféré dans la saga pas une question mais merci d'avoir fait une figurine du pyro barbare je vais pouvoir faire plein de taille photo avec t'inquiète je lui ferai moi même des petits vêtements au besoin je le veux avec un tutu voilà si tu arrives à lui faire un tutu c'est parfait salut bob après le gros jouet pyro barbare je me demandais s'il serait possible d'avoir un jour des figurines 28 ou 32 millimètres qu'on peut peindre façon warhammer figurines du disque monde ou enfin il faudra que je paille une mort un enfant un jour zombicide iron maiden etc peut-être pas non plus un billy avec une grappe bourrée d'options enfin je sais pas mais un virilus un pyro barbare d'autres personnages de l'univers un paysan et un truc bien reconnaissable encore merci pour tout l'univers que tu nous présentes et voilà et voilà et voilà je vous offre un jouet je vous offre une statuette je vous offre la main et immédiatement on me coupe le bras les mecs les mecs ça a pris plusieurs années de faire ça ça a été un taf de longue haleine ça a été ça a été des rendez-vous ça a été des appels ça a été des designs c'est pas rien en fait je peux pas juste vous sortir une boîte warhammer collection avec genre 130 figurines à peindre pour la valeur nominale de 3600 ah oui écoute je vais étudier la question et je reviens vers toi voyez vous j'aime l'argent si j'ai bien compris le penchant négatif de automne la princesse des champignons c'est d'avoir un fort accent cagole mais je vis littéralement au pays des cagoles j'en suis immunisé à cet accent et que je cruche des a sur les illustrations donc j'ai tout gagné eh ben voilà c'était facile il a tout gagné tiens-les vite hein faut faire attention ça va vite j'ai pas encore été contacté c'est normal ou l'on aurait menti laissez moi dépenser mon fric mais avec grand plaisir la lance de valkar disponible en précommande dans le lien en dessous dans la description allez-y kiss kiss bang bang le plaisir les goodies la littérature la vraie celle qui celle qui celle qui a des feuilles imprimées salut on peut lire les tomes dans le désordre j'ai pas eu le temps de lire les deux premiers ah alors j'ai pris cette question parce que c'est une question facile j'y ai déjà répondu dans la pub petit extrait avant ça faut mettre un like et partager sur tous les réseaux sociaux pour soutenir le Lennon merci Billy du coup tu dis que c'est un livre aventure mais t'es obligé de jouer aux deux tomes précédents pour comprendre ce qu'il se passe dans le troisième et non même si ce livre est la suite de la forteresse du chaudron noir et de la corde des sables d'ivoire tout est calculé pour que tu puisses commencer avec celui ci si t'en as envie quelle est donc cette sorcellerie beaucoup de séances chez la psy voilà ça répond à tout et ça m'économise du boulot elle est tête ça on voit bonjour bob un grand merci d'abord pour ton énorme travail sur cette série de livres absolument incroyable ma question visualises tu la voix de Billy utilisée en vidéo les intros instant gaming quand tu écris les lignes de dialogue du Billy des livres je suis curieux oui oui il faut savoir que moi à chaque fois que j'écris une ligne de dialogue que soit celle du pyro barbare un personnage secondaire ou de Billy ou autre j'ai parfaitement la voix du personnage en tête fun fact quand je fais la lecture à David le co-auteur c'est à dire quand on a fait tout le cheminement qu'on a créé le module machin t'es tout on a des séances lecture où on lit tout à haute voix ou je lis tout à haute voix et je suis là vous vous tenez devant le précipice c'est sûr que ça passe ? moi gamin ce que je dis c'est que ça pue enfin bref je fais les voix vraiment et lui à chaque fois il a c'est génial je suis en audiorama à chaque fois tu me fais le spectacle de marionnettes je sais que lui il kiffe mais il faut vraiment savoir que je le fais vraiment avec les voix et même ça va plus loin parce que je le fais enfin c'est pas que je le fais c'est j'entends les dialogues avec la voix des doubleurs que j'aurais aimé si j'avais eu les contacts le temps les moyens ou autre la voix des doubleurs que j'aurais aimé engager par exemple faut savoir que vétère le personnage de vétère le dieu méchant si vous voulez pour être très réducteur pour moi c'est philippe catoir voilà c'est monsieur catoir qui parle avec sa voix comme ça voilà il y a constamment tu sais cette espèce de doublage enfin voilà j'ai lu christian pélissier bref la voix du capitaine ad hoc bref j'entends les voix des doubleurs que si j'avais une carrière les moyens les dispositions et tout le truc que j'aurais utilisé pour faire le doublage du livre c'est tout hé salut bob du l'or plus de l'or sinon rien à voir mais j'ai ce vieux dessin d'un dragon d'acide que t'avais décrit dans un de tes lives de fdcn des bisous oui je me souviens de cette créature ça venait d'un espèce de rêve de cauchemar que j'avais fait durant durant petit en fait pour moi c'est des créatures c'est comme des dragons mais ils ont pas de yeux pas de bouche c'est juste une espèce de vieille tentacule qui sort qui se plante et qui t'aspire comme un moustique ça te vide à la selle dans des bz c'est dégueulasse et en fait ils ont plein de trous à travers le corps et par ses pores s'évacuent du gaz hautement pas sulfurique mais acide ce qui fait qu'en fait du coup ils habitent dans une région qui s'appelle la vallée des miroirs parce qu'en fait il vit dans un endroit qui est très rocheux mais les rochers ont été polis jusqu'à devenir presque des miroirs à cause de l'acide justement alors vous allez me dire mais bon quand on fait des pluies acides justement ça donne un aspect ultra rugueux parce que l'annonce est un gaz donc c'est un gaz qui constamment 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 poli et au final tu arrives dans une zone où la lumière se reflète dans tous les sens parce que bah parce que et puis ça glisse tu vois c'est la patinoire donc moi ça me fait rire en fait j'ai toujours été pas très intéressé mais j'ai toujours été hypé dans cette série de bouquins de pouvoir créer des monstres pas forcément insurmontables et je les ai pas forcément mis dans les premiers bouquins mais dans ma tête j'ai toujours eu des monstres qui étaient insurmontables étranges comment dire des trucs en fait où tu te dis ah ouais la conséquence de ce machin c'est que tu peux pas vivre à 300 mètres de ça en fait parce que tu peux te dire si les dragons existaient dans la vraie vie ils cracheraient du feu ça ferait flipper ouais mais je connais l'humanité on les mettrait dans des zoos au bout d'un quart d'heure tu vois il y a ça donc moi tout mon objectif c'est toujours essayer de créer des créatures qui sont trop dissidentes pour être réellement capturés je trouve que c'est ça aussi qui donne un aspect primal à l'univers c'est peut-être aussi pour ça que les gens adoraient Jurassic Park à l'époque quand le film était sorti certes les effets spéciaux étaient incroyables mais les dinosaures tu vois le fait qu'il y ait des créatures que tu ne comprennes pas que tu ne connaisses pas que tu ne maîtrises pas c'est tout le délire de tout ceci et peut-être que effectivement ça vient peut-être de mon enfance ça a peut-être des influences et du reste mais bref j'adore créer des créatures qui ne veulent absolument rien dire et les faire croiser la route de Billy parce que c'est toujours drôle Salut Bob, petite question, est-ce que après la lance de Valkar tu comptes faire d'autres titres ou c'est le dernier ? J'ai cru lire quelque part, il me semble c'est sur le twitter de ta copine, que c'était le dernier titre du pyro barbare ? Oui, enfin non, attends, attends une seconde, stop, stop, Fred, 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 Fred il s'agit effectivement du dernier titre en date des dernières aventures de Billy et du pyro barbare voilà où du pyro barbare et de Billy, je ne sais plus dans quel sens je l'imagine, c'est pas grave c'est le dernier titre en date, la lance de Valkar, voilà, ça c'est le dernier c'est pas le dernier livre que je compte écrire en vérité il faut savoir que ça s'arrêtera lorsque ça s'arrêtera lorsque il n'y aura plus personne pour soutenir le projet et que ça ne suffira pas pour tenir sur ses deux jambes, c'est certain mais à la base, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédemment, je prévois une série de 7 bouquins voilà c'était mon objectif, c'est avec ça que je pourrais raconter l'histoire complète il y a déjà des gens qui étaient là et du coup après les 7 bouquins t'en feras un 8ème ou peut-être un compendium, un JDR, un jeu vidéo les gens me mettent des objectifs absolument gargantuesques alors que déjà ça va me prendre quelques années mais c'est prévu ce n'est pas la toute dernière aventure de Billy et du Pierrot Barbare même si à l'intérieur il y a des fins qui mènent au livre suivant mais il y a des fins qui terminent la saga c'est-à-dire dans le premier et dans le second livre ainsi que dans le troisième tu peux trouver des fins qui... et puis ils vivent heureux, enfin ils vécut heureux et eu beaucoup d'enfants fin, c'est fini, tu peux poser le livre là pas besoin de lire la suite ou ce que tu veux c'est ton choix c'est l'aventure que tu vis à l'intérieur du bouquin je la laisse toujours ouverte de manière à ce que tu puisses continuer la série de livres ou choisir de t'arrêter là parce que tu trouves que c'est une belle fin pour Billy par exemple Billy Paysan, celui qui épouse la Centaurès ouais pas de question mais je suis très heureuse de voir que jusqu'ici tout va bien sinon si je devais en poser une c'est t'es sûr de vouloir faire un an quasi à chaque livre ? tu ne voudrais pas après le troisième ou le quatrième faire durer un peu plus longtemps la partie d'écriture ? Merci chérie, t'es un m'amour, je t'aime très fort mais... non ! enfin oui et non dans le sens où je marche en partie grâce à la pression c'est aussi grâce à ça que j'arrive à créer d'un autre côté Youtube est quelque chose Youtube, Twitter, Internet en général est quelque chose d'assez changeant même si ça fait longtemps que je suis là je ne sais pas combien de temps vous vous êtes là encore derrière vous êtes là on sera jusque là jusque vous toujours les gens ont une vie ils avancent ils grandissent ils évoluent d'autres gens me découvrent d'autres gens ne regardent plus ce que je fais c'est pas grave c'est comme ça c'est la vie mais j'aimerais quand même garder un rythme pour pouvoir ne pas continuer à les sortir quand j'aurai 70 piges voilà j'aimerais pouvoir faire ça dans ma vie et me dire voilà j'ai créé une série de livres j'en suis fier ça rend bien sur une étagère des enfants l'ont lu les gens qui m'ont suivi l'ont lu I'm ok with this donc je ne sais pas 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 honnêtement on va essayer de trouver un rythme et de faire quelque chose je ne sais pas si ça mènera à du survenage je ferai toujours attention de toute façon c'est juste pas non plus me relâcher voilà c'est tout mais je te remercie ma puce d'avoir pris soin de moi et de faire attention voilà sinon ce que j'adore c'est que vous voyez ma chérie elle pose la question sur twitter et moi je la prends j'y réponds en vidéo si tu vois alors qu'en vrai elle est déjà venue me la poser et je lui ai déjà dit non donc là elle vient avec la pression sociale freine freine jamais jamais tu m'entends j'ai tout gagné avec cette main j'ai une question j'ai une question et je crois que je ne l'ai pas encore posé celle là incroyable mais vrai noir ivoire valgaire c'est voulu que tous les titres rimes tu vas continuer comme ça jusqu'au bout non voilà non absolument pas c'est une coïncidence totale il faut savoir que j'ai déjà les titres des livres j'ai déjà mentionné dans les autres dans les autres vidéos c'est pour ça mais tome 4 par exemple j'aimerais bien appeler ça les noces du cercle voilà moi c'était le c'était le c'était le plot c'était le bout de scénario que j'ai c'était déjà parce que j'ai déjà un fil rouge vous voyez je ne viens pas devant vous les mains vides quand j'annonce ouais j'ai une super idée pour une série de bouquins tome 1 super et tu veux faire quoi après je sais pas voilà il y a tellement de séries netflix de créateurs ou de gens qui n'ont ils sont là les règles absolues quand tu écris du scénario c'est de voir le début et la fin tout ce qu'il y a entre les deux on s'arrange c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux il te faut un début il te faut une fin et il te faut quelques points au milieu de ta liste qui permettent de faire un squelette tu vois ce que je veux dire je ne demande pas de faire toutes les vertèbres de la colonne vertébrale de ton histoire pas toutes c'est sûr mais si tu pouvais savoir où est-ce qu'elle commence où est-ce qu'elle finit et par où elle passe parce que si je te détermine ce point de départ et ce point d'arrivée toi tu vas me dire c'est la ligne droite non ça peut faire tu vois voilà ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe donc avoir un objectif en tête bien sûr comprendre pourquoi les péripéties amènent à d'autres péripéties comprendre les logiques en cascade de ces péripéties là leur résolution et j'ai pas de meilleure image à vous donner pour tous ceux franchement pour tous ceux qui veulent écrire des livres ou des histoires ou quoi que soit c'est le B à bas attention c'est le B à bas il y en a beaucoup qui veulent de la putain mais c'est la base de là-bas oui jouer à Chrono Trigger voilà Chrono Trigger c'est un vieux JRPG des années 90 sur Super NES qui vient et qui en fait chaque péripétie qui t'arrive génère une marche d'escalier en cascade en fait voilà il faut que tu sauves le monde pour sauver le monde il faut remonter dans le temps pour remonter dans le temps il faut récupérer le pendentif qui te permet de créer une machine à remonter dans le temps pour récupérer le pendentif il faut le demander à la meuf qui est dans le passé attention petit twist la meuf qui est dans le passé vient de disparaître parce qu'un méchant qui est plus loin dans le passé a tué l'ancêtre de cette meuf du coup elle a disparu donc il faut sauver le passé en fait à chaque fois tu fais plein de choses différentes mais tu peux toujours les lier au fil rouge de ton histoire et de temps en temps ta péripétie bonus en remontant dans le passé pour sauver l'ancêtre de la meuf pour sauver la meuf actuelle et récupérer son pendentif pour créer une machine à voyager dans le temps et lui sauver le monde voilà en remontant dans le passé ta machine à remonter dans le temps que tu as utilisé ou ta sorcerie a eu un bug et tu es à la préhistoire trouver le moyen de revenir depuis la préhistoire pour retrouver le scénario principal bref il faut toujours garder une espèce de ligne directrice et pour tous les livres pour tous les livres j'ai une base pour ça c'est la première chose que j'ai établi chaque histoire et le fil rouge c'est important sinon tu sens que la vidéo est tournée juste avant que je parte en vacances pendant quelques jours parce que comme tu vois je suis possédé je fais des explications alors oui ça veut rien dire tout d'abord merci pour ton travail et l'amour que tu nous envoies à travers ton oeuvre et tes récits j'aurais une question qui me taraude l'esprit sortiras-tu au fil de différents tomes les musiques correspondantes sur les plateformes de musique de type Deezer et Spotify ? euh oui alors euh je vais essayer il faut savoir que je suis propriétaire auprès de la SACEM le truc qui dit les droits d'auteur machin c'est tout propriétaire de deux musiques everything is fine c'est déclaré j'ai mon compte j'ai ma petite carte et tout le reste mais apparemment il faut que les musiques non seulement soient déclarées là-dessus mais il faut le prouver il faut faire bref en fait il y a tout un processus pour sortir ce genre de choses sur Deezer et Spotify de ce que j'en ai compris alors que pour moi en fait à la base à la toute base hein au début quand je voulais faire ça je croyais qu'il fallait juste ouvrir un compte top low de la musique puis euh basta tu vois en mode Youtube enfin en mode on s'en bat les couilles en fait non ça a l'air d'être plus long et plus compliqué que ça c'est sans doute quelque chose que je donnerais à l'egnerif en mode tiens vas-y bosse c'est un amitié à faire mais aucune inquiétude si c'est possible je le fais sinon tant pis euh ça me fait plaisir que vous utilisiez Deezer et Spotify mais téléchargez la vidéo de Youtube enfin téléchargez le MP3 de Youtube mais bon comment on télécharge une vidéo Youtube ou un MP3 de Youtube Google ChatGPT pose lui la question t'as littéralement un robot qui te prémâche le taf ça veut rien dire tu peux utiliser Google et ChatGPT t'es plus à l'école enfin à l'école tu peux pas les utiliser comme une source dans ton exposé t'as plus le droit quoi que je sais pas si t'as le droit d'utiliser Wikipédia euh euh dans les sources de tes exposés maintenant de nos jours quand j'étais gosse on pouvait pas mais voilà c'est pour te donner une idée tu peux tu peux tu peux tu peux Bob Bob si on a acheté les deux premiers bouquins au passage est-ce qu'on les recevra en même temps que le troisième ? Merci pour tout ce que tu fais félicitations Merci Rémi et oui tu les recevras en même temps que le troisième si tu as acheté la forteresse du chaudron noir et la corne des sables d'ivoire tu les recevras en même temps que la lance de Valkar dans trois paquets différents pourquoi je ne sais pas parce que apparemment pour tous ceux qui bossent à la poste n'hésitez pas à répondre à ceux qui ceux qui bossent à la poste n'hésitez pas à me dire apparemment envoyer trois colis de 1 kg coûte beaucoup moins cher que d'envoyer un colis de 3 kg 3 colis de 1 kg ouais c'est ça Coucou Bob alors moi c'était pour savoir si c'était possible d'annuler une précommande car tel le Billy Debilus que je suis j'ai fait deux précommandes et pas le même pack et ça m'embête d'avoir des choses en double voilà voilà je voulais juste savoir ça je suis peut-être le premier youtubeur commercial vendeur de tout ce que tu veux qui va dévendre son produit c'est extrêmement simple mon cher Billy si tu veux annuler ta commande tu vas sur le site de Kiss Kiss Bang Bang en haut à droite dans ton profil tu regardes tes commandes tes achats tes précommandes machin et tout et boum tu décoches sans aucune forme de pitié ou tu en recoches d'autres parce que en fait braves gens si vous connaissez connecter sur Kiss Kiss Bang Bang avec votre compte internet c'est avec votre adresse email votre gmail que vous avez utilisé pour vous connecter dessus vous pouvez faire ce que vous voulez il y en a qui m'avaient posé la question genre ah bah au début j'avais pris un petit pack puis j'ai touché une prime je veux un gigapack comment je suis tu vas sur le site et tu suis le processus c'est fait c'est prévu il n'y a aucun souci voilà je le dis lui il va enlever une commande ça me fait moins de sous je ne devrais pas lui lui parler de ça tu vois je devrais l'ignorer après je voudrais faire clic droit mute ahahah mais je ne vais pas faire ça ce serait malhonnête on essaie on essaie d'être églos ici on essaie d'être clean par contre je dis ça mais je vais avoir un appel de mon éditeur d'ailleurs alors comme ça Bob j'entends que tu conseilles les gens sur comment annuler leur comment ahahah c'est faire engueuler mais c'est pas grave voilà la procédure clique dans le lien dans la description rends toi sur le site et bricole ça va bien se passer bien le bonjour à vous tous voici vos premiers projets de chant sur la musique de la corne des sables d'ivoire de Bob Lennon ce projet arrive dans une heure soyez l'affût version complète voilà tous les droits sont réservés à Roi Lennon voilà c'est ça que j'aime voir c'est ça que j'aime voir les gens qui s'amusent ils s'amusent ils s'amusent et ça le passionne et il s'éclate et c'est son kiff et ça me touche voilà c'est ça que je veux voir il y a des gens qui prennent ce que j'ai fait qui prennent le truc que j'ai fait et qui qui jouent avec et c'est ça me fait me sentir bien j'aime beaucoup ça mais du coup voilà par contre il y a un truc qui me fait marrer c'est dans son truc hé tous les droits appartiennent ça me touche mais tu sais que rajouter tous les droits appartiennent à trois petits points ça te protège que dalle en vrai je ne peux pas genre commencer à vendre des figurines de Donald Duck et dire ouais c'est Disney regardez je l'ai gravé je l'ai gravé sur la peluche ça ça passe pas ça passe pas en vrai vas-y fais ce que tu veux amuse toi vous avez toujours j'ai toujours dit dans ces vidéos que j'étais extrêmement libre que vous pouviez prendre mon univers le tourner comme vous voulez est-ce qu'on peut faire un JDR est-ce que je peux amusez-vous amusez-vous have fun les enfants c'est à ça que ça sert Salut Bob tout d'abord encore bravo pour le troisième opus une question est-ce que la musique de fond de la publicité pour la lance de Valkar correspond à une maquette pour la troisième musique je te remercie pour ta réponse et encore bravo pour le projet salut Kouem et euh oui oui il faut savoir que oui il s'agit de Charles Philly notre cher Charles national qui a fait la musique de la corne des sables d'ivoire qui m'a proposé ce prototype pour la lance de Valkar à la base je voulais une valse je voulais un 3 temps je voulais 1 2 3 1 2 3 mais il était pas chaud donc il m'a proposé ça ça rend très très bien pardon pourquoi une valse parce que 3 pays 3 dirigeants 3 destins enfin le 3 temps pour moi c'était normal et logique mais il m'a proposé ça et c'est vrai que ça rendait pas mal et en fait au début j'étais là elle est bien la musique mais elle correspond beaucoup plus à un tome 4 qu'à un tome 3 et en fait plus je l'écoute et plus elle correspond au tome 3 c'est comme ça que tu sais que c'est bon si tu veux donc effectivement j'utilise l'extrait à tir l'arigo à tir l'arigo à gauche à droite sans aucune forme de pitié je l'ai même pas payé pour ça il m'a juste donné parce que ça lui traversait la tête il avait juste créé ça pour c'est parce qu'il était inspiré et euh et sa réponse a été oh c'est cool tu l'as utilisé dans la pub et tout c'est nickel ouais non mais qu'il ne s'en fasse pas généralement quand les gens veulent euh 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 je les réengage sur le projet donc euh pour la prochaine musique je le prendrai lui y'a aucun soucis et on verra ce qu'on peut en tirer c'est tout mais généralement j'écris d'abord le livre puis la musique voilà je ne multitâche pas parce que sinon c'est euh c'est c'est je suis pas assez intelligent pour multitask malheureusement oui question lore justement on est d'accord que tout ce qui existe a un certificat d'existence validé par Fumtar ou perdu quelque part dans son bureau y compris Véther il se passe quoi si notre ornithorynque préféré invalide l'existence de Véther ? bah il se passe que Véther des pop quoi ça ? enfin il faut savoir que Fumtar c'est la blague c'est peut-être un petit ornithorynque c'est celui qui tamponne tout de manière paniquée pour valider l'existence de tout et de rien mais il est je ne veux pas dire qu'il est absolu mais presque enfin euh oui il pourrait arrêter absolument tout ce qui se passe il pourrait faire tout ce qui tout ce qui lui plaît il pourrait faire il pourrait imposer sa volonté à tout le monde il pourrait basiquement c'est lui qui dirige le gag c'est qu'il est juste il est faire voilà il 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 est professionnel il joue selon les règles il c'est logique c'est comme j'ai dit si quelqu'un mettait un coup de poing à Fumtar il y aurait un petit formulaire qui apparaîtrait devant lui en disant on vient de te mettre un coup de poing est-ce que tu valides la douleur est-ce que tu valides la douleur et il dirait oui il s'apprendrait il y a cette logique là voilà la déontologie c'est Fumtar pour moi c'est un petit ornithorynque qui est au dessus de ses pompes surtout mais qui essaie de faire de son mieux de la manière la plus rigoureuse déontologique et juste possible sinon on se serait pas le dieu de la justice c'est logique est-ce qu'on reverra un jour les écussons patch mais avec le logo de cette campagne ou des futures campagnes c'était de très loin le goodies que je préfère oh mais oui mais vous me faites chier avec votre écusson oui oui on va essayer de les faire revenir ok voilà on va essayer de voir si c'est possible voilà et au pire s'il est pas inclus dans le tome 3 il sera tué en com 4 cassez pas les couilles je m'énerve pour rien et je laisse la caméra ça va rien à dire mais voilà à part mourir de chaud devant vous juste avant de partir en vacances je vous avais promis du lore sur les 3 régions le plaisir hein enfin même les 4 régions la valoisie l'arcadie la solcardie et la cabardie venez et partez avec moi à l'exploration de l'immense terre de Valcardie c'est parti du lore la valcardie le royaume brisé de Valcardie une terre féerique et enchantée gorgée de mythes et de mystères vivants un royaume sans roi maintenu seulement par l'inertie d'un peuple fracturé autrefois unis solcardie arcadie valoisie et cabardie quatre régions trois dirigeants un seul coeur un seul destin un seul pays un seul pays la solcardie la région verdoyante de la solcardie abrite en son sein le ventre nourricier de la terre la matrice de fertilité les vergers de l'abondance ses champs aux fruits innombrables et la douceur de son climat garantissent au solcardien des récoltes interminables d'une variété d'un goût et d'une qualité inégalée la capitale de la région solstice ressemble plus à un immense village peuplé de paysans dont la vie se résume à planter récolter rire danser et chanter les dernières vendanges perpétuelles offertes par les légendaires champignons les champignons des excroissances naturelles sur lesquelles n'importe quel fruit peut pousser n'importe quel légume peut s'enraciner et n'importe quelle fleur peut éclore mis à part quelques exceptions la terre enchantée de solcardie peut tout faire germer et sa dirigeante la jeune et joyeuse princesse auton n'hésite jamais à envoyer d'immenses cargaisons en arcadie pour les changer contre du gibier et des outils en revanche c'est avec le coeur lourd que la jeune femme se résigne à envoyer une partie de sa récolte en Valoisie afin d'obtenir les rares produits de luxe dont son peuple a besoin l'écureuil de la légende n'a pas oublié la promesse qu'il a donné à son roi celle de se servir de se servir généreusement dans les ressources fertiles et inépuisables du sol de solcardie L'Arcadie Les plaines arides et dorées d'Arcadie dominées par un climat orageux et changeant offrent la vision d'une terre rude battue par des vents déchirants et clairsemés d'une végétation rustique ces collines ondulantes où seule une herbe sèche et jaunâtre daigne pousser abrite pourtant une ressource unique au monde des veines de minerai plus exactement du métal d'Arcadie Traité et produit via un procédé interminable et secret l'acier d'Arcadie est l'un des métaux les plus résistants les plus flexibles et les plus inoxydables au monde Une simple épée forgée dans cet acier légendaire survivrait à n'importe quel conflit à n'importe quelle épreuve ou à n'importe quel royaume La citadelle côtière d'Archeserre représente le cœur de cette région martiale où l'ordre, la discipline et le savoir-faire résonnent au bruit des exercices militaires de l'armée ducale Le ducostère héritier du duché d'Arcadie est le responsable officiel des forces armées du royaume sans roi de Valcardie Cet homme dans la force de l'âge supervise fièrement des envois réguliers d'armes d'équipements et de main-d'œuvre contre des cargaisons d'or et de pierres précieuses en provenance de Valoisie Cependant, il regrette amèrement de devoir gaspiller le temps et les compétences de ses troupes à fabriquer de simples outils agricoles ou à chasser le gibier nécessaire pour les changer contre les légumes de Solcardie qui constitue la base des rations de ses soldats Le cerf de la légende n'a pas oublié l'ordre que lui a donné son roi celui de se servir d'être au service de son corps de son esprit et de sa nation quitte à devoir protéger d'eux-mêmes les imprudents les inconscients les insouciants et les simples d'esprit La Valoisie Lorsque les blizards s'éteignent enfin les montagnes enneigées de Valoisie dévoilent un paysage d'une beauté enchanteresse figée dans le temps La nuit protégée par d'épaisse couche de glace des filons incessants de métaux précieux et de joyaux scintillants sont révélés par les rayons des lunes et luise mystérieusement contre l'obscurité du ciel de cette région Les jours de fonte on raconte qu'en Valoisie on peut observer à l'oeil nu les éclats d'or et d'argent qui dévalent les rivières tournoyant au gré du courant parmi des poissons étincelants des poissons qui forment une véritable farandole aquatique et surnaturelle alors qu'ils sautent et remontent le long des cascades fabuleuses qui les ont vu naître Un spectacle unique au monde où malgré son terrain rugueux la nature s'est parfaitement adaptée à cette région du monde et il n'est pas inhabituel de repérer un gisement inconnu en observant simplement le type de végétation qui plonge ses racines dans le sol Au-delà de la passe de désastre de la forteresse de gratitude et des mines de soufre-gouffre se trouve la ploutocratie urbaine de riche argent Véritable joyau civilisé au milieu des neiges éternelles cette capitale qui ne dort jamais mais abrite à la fois les plus grands espoirs et la pire misère dont est capable l'essence humaine une métropole d'opportunités de rêves de réussites foudroyantes et de chutes vertigineuses n'importe qui peut réussir un riche argent mais tout le monde peut échouer tout le monde sauf l'archi plénipotentiaire en chef de la ville le baron audace élu par un conseil d'oligarque marchand cet ambitieux citoyen d'âge mûr maintient la paix et garantit des opportunités équitables à tous ceux qui viennent tenter leur chance ou naissent sous son autorité un philanthrope qui n'hésite pas à ajouter quelques coffrets supplémentaires de pierres précieuses à destination de la belle terre de Solcardi où la générosité de leur récolte assure la qualité de ces nombreux festins toujours plus décadents en revanche il négocie fermement les services de son voisin arcadien dont la rigidité d'esprit complique toute forme de collaboration informelle mutuellement fructueuse pour les affaires le renard argenté de la légende n'a pas oublié son accord avec le roi celui de se servir et il se sert oh oui il se sert allègrement mais telle une rivière d'or qui se jette dans la mer de Valk la richesse de son ambition finit toujours dans le ventre de son peuple la cabardie cabardie ô joyeuse et rutilante cabardie havre de paix pour tous les rebuts les rejets les mendiants les corsaires et les prostituées contrairement à ces régions sœurs les plages et les récifs de cabardie n'ont rien à offrir sinon que grottes jungles côtières coupe-gorge et repères de butins de rapines et de trésors enfouis parias apatrides riches prétendants des hérités filles de joie au cœur brisé pirates ambitieux et sanguinaires déserteurs renégats et marchands d'esclaves eux-mêmes asservis à leur propre avarice la cabardie en fait ses enfants en son sein elle les nourrit en son corps elle les abreuve et en ses rêves elle les enchaîne les entraînant dans un tourbillon sans fin brisé seulement par l'écume de l'océan sur le continent d'Alkior seuls les crânes lorniens et les cabardiens sont assez fous pour naviguer vers le grand bord portés par les vents et par leurs fiers esquifs fort d'un accord avec le duc d'Arcadie les pirates de cabardie remontent le fleuve principal jusqu'à la mer de Valk de là ils pillent volent et truandent tous leurs sous avant de revenir dépenser leurs butins dans les innombrables comptoirs cachés cet équilibre précaire permet à l'Arcadie qui n'a pas accès à la zone commerciale d'Atémachra de contrebalancer l'avantage que les deux autres régions ont de pouvoir échanger avec les pays du monde extérieur la cabardie ne possède ni chef ni maître et la seule valeur qui compte à ses yeux est celle du butin qui s'accumule au fil de sa vie de débauche le perroquet à peine mentionné dans la légende se souvient du roi errant mais il n'a rien promis il n'a d'ordre à recevoir de personne et il n'a passé aucun accord sang grog ou or qu'importe pourvu qu'il coule à flot en cabardie et voilà qui conclut cette troisième vidéo FAQ avec le lore sur tous les pays maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la lance de valka le troisième tome de vos aventures disponibles dans la description sur le kiss kiss bang bang faites péter le pognon bref je vous remercie infiniment d'avoir regardé et écouté mes élucubrations jusqu'à la fin je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine bonsoir c'était bob lennon ha ha et puis je me tire j'ai chaud Je vous remercie